En temps, vous savez le état tragique de mes façons. C'est tout ça. Normalement, on avait envoyé les gens... Ouais, ouais, ouais. On est bon, on est bon. Est-ce qu'on a des choses à bloquer et tout ça ? Je crois pas. Je crois pas. Ok. On va passer un petit moment à faire un... Je crois qu'on avait dit qu'on voulait récupérer du sang. Après, dans un sens, on devrait aussi... Récolte exceptionnelle. C'est quoi déjà la récolte exceptionnelle ? C'est genre pas de... On paye pas. Là, on a champion dégâts contre les humains. Champion en cours. Là, on a du vétéran. On avait dit que oui. J'avais parlé du fait qu'on pourrait peut-être monter des gens à 5. Moi, bof. Je veux bien monter des gens à 6, en fait. Je veux bien faire celui-là. Comme ça, on essaye de chasser la créature, en fait. Chasser la créature. Giant Dad. Qu'est-ce qu'on fait avec Giant Dad ? On le laisse se reposer ? Giant Dad, il faut qu'il enlève l'éthargie, parce que là, c'est quand même relou. Hop, hop. Pam, 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 pam. Ouais, on va peut-être faire ça. De toute façon, il n'y a rien d'autre vraiment à faire. On va peut-être faire ça et chasser la créature. Et c'est un cours en plus, donc ça va vite. Comme ça, on peut peut-être en faire plusieurs, comme ça, d'affilée. Alors, qui est-ce qu'on a ? Alors, maintenant, Leonidas, c'est 6. Est-ce qu'on a des gens intérêts dans les 5 ? On a le chien. On a Montag. Alors, le chien, il peut faire du saignement. Montag, il est quoi ? Montag, c'est... Ouais, c'est plutôt des gars. Est-ce qu'on peut faire un groupe de 5 ? Un groupe niveau 5, direct. Parce que... Ça serait pas mal. Ou alors, c'est trop dangereux. Peut-être, peut-être trop dangereux. Un deuxième maître d'armes. Pour être certain que ça se passe bien. Parce que si on fait l'antiquaire, c'est vrai que... Un maître d'armes avec l'esquive en plus, c'est que ça aide. Ça aide, ça aide. Marquage sur la cible pour enlever la protection, de l'étourdissement, du saignement, basique. Très très basique. Bon, par contre, 34k et on va devoir payer. On va devoir dépenser pas mal d'argent. Alors, forge. C'est un peu le problème. Très bien. Ça. La riposte. Voilà. J'augmente les choses les plus intéressantes. Esquive. Un coup de couteau, ça peut aider. On va prendre ça, même si on l'utilise pas vraiment. Quoi que, en fait, non, si c'est un maître d'armes, homme d'armes, pardon, c'est pareil. Peut-être que ça, ça peut être utile. Pas vraiment besoin du soin. Par contre, je veux bien l'infection à la place. Et le chien. Le stun, qui est très très bon. Après, le saignement. Ça suffira pour le moment. Toi, les deux soins. Voilà. Ça suffira. Ah, merde. Pardon, 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 pardon. Wing, wing. Alors, basique. Lui, on a le collier. Dégâts et les saignements en plus. Alors, repérage, genre de groupe d'être surpris. Ça, ça m'intéresse, honnêtement. On va peut-être mettre repérage. Alors, il paraît qu'il y a un... On a parlé d'un objet de repérage, en fait. Qui serait ancien. Genre, comme ça, là. Genre un truc de l'ancêtre, ancestral. Et apparemment, il faudrait tuer la créature dans la nuit. Pour l'avoir. Alors, compétence de soins, 33%. Je ne sais pas si ça vaut le parchemin sacré. Le parchemin sacré, du coup, c'est champ d'effet d'étourdissement, moins de 10%. Honnêtement, ça me fait peur. Et les dégâts, au moins, c'est un peu casse-couille. Je préfère lui mettre ça. 30 au lieu de 33. Et on a le stress, mais c'est pas trop, trop grave. C'est pas extrêmement grave. Ça, ça fait du 10. Ah oui, on a ça, la boîte de crescendo, là. Vitesse 2, dégâts de 15. C'est pas mal. Alors, on va lui mettre ça. Ou alors... Ouais, non, on va lui mettre le 15. Ouais. Vitesse 4, là, toi, on va te mettre, comme d'habitude, c'est la plume. Vitesse esquive. Et ça. Vitesse 2, esquive 8. Ce qu'il n'y a pas mieux, parce que c'est vrai que j'ai pris l'habitude de prendre ça. C'était quoi, ça, déjà ? Oui, il est contre les marques. Vitesse 2, esquive 8. Il n'y a pas vraiment... Quelque chose qui fait pareil, aussi. C'est vrai que j'ai juste pris cette habitude de tout le temps faire ça. Mais on peut prendre ça, à la place. C'est juste que c'est 25% de stress, elle a déjà 10. Donc, c'est un peu chaud, quoi. Tiens, lui, il marque. C'est vrai que lui, il marque. On pourrait utiliser le nouveau truc qu'on a. On pourrait utiliser ça. Mais après, on n'a pas de deuxième vrai DPS, là. Donc, on ne va pas le faire, mais on pourrait. On n'a pas trop de DPS, en fait. Ah, mais ça devrait aller. Ça devrait aller. Ah, sérieux ? Non. C'est peut-être pas l'équipe parfaite, mais honnêtement, ça passe. Même pour le boss, la chose, même pour la chose en théorie ça devrait passer. Voilà, ça c'est du bon repérage. Euh, ouais, on a qu'à aller à droite. Mais ouais, il paraît qu'il y a un très bon objet pour le repérage et les pièges, je crois, pour les pièges aussi. Donc, surtout c'est que c'est bien pour les pièges, du coup on peut le passer à l'un l'autre, genre si on veut... Ohlala, arrête de parler. Genre si on... Si on veut genre baisser le stress de quelqu'un... Eh ben, putain, le mec il fait que parler, hein. Donc, je disais, ça augmente tellement en fait le... Le désamorçage de pièges qu'on peut le passer à l'un à l'autre et avoir au moins du 80 à 90% en fait. De désamorçage, du coup ça aide vachement pour déstresser. Donc, ça m'intéresse. Ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse beaucoup. Bien. Non, pas ça. Pas ça. Pas ça. Parfait. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait encore du saignement comme ça ou on... Euh... Ah, on peut, hein. On peut, on peut. Euh... Les postes. Bien. Evidemment. Evidemment. Personne qui esquive. C'est bien. Deux fois d'affilé. Magnifique. Voilà. Deux morts. Y'a plus que lui. 8 de dégâts quoi, s'il te plaît. Incroyable. Est-ce que je peux le stunner une deuxième fois ? Ah. Ah. La compassion est une rareté dans le fait qu'il ne peut pas rappeler d'autres personnes. Je voudrais bien faire l'étourdissement encore une fois, je ne sais pas si ça va marcher. Non, c'est pas grave. Tu vas te soigner, on va l'étourdir avec Woodville. Il est très lent. Ah, quel con. J'avais oublié ça. C'est pas bon ça. Finir lui, très bien. On va lui remettre la marque au cas où. Voilà, parfait. Très joli. Très haut la vache. Remindes-toi que l'objet de la confiance est un coup lent et insidieux. Très bien, c'est le premier test. C'est bon. Maintenant c'est dur. Je dois aller rentrer à l'autre. ça m'embête un peu de balancer de la nourriture enfin non ça m'embête un peu de balancer des antidotes et tout ça parce que ça peut aider la nourriture ça devrait aller là on a eu beaucoup de bijoux là d'un coup mais maintenant qu'il va le manger on a eu beaucoup de bijoux mais ils sont bien en fait wow qu'est-ce qu'il s'est passé très bien alors là on a du coup un 9 ça ce serait pour une invite du coup on va d'abord aller là parce que c'est possiblement le boss ok c'est juste des chiens nickel C'est ce qu'il y a de la vie. Jolie. Magnifique. Il y a beaucoup de choses à prendre. On vire les torches. On essaye de faire full argent argent. Le repérage est top. Il parait que le repérage aide énormément aussi. C'est pour les runs sans torches. Parce que les runs sans torches vous avez beaucoup de chance de vous faire surprendre. Si il n'y a pas la lumière. Et du coup. Apparemment. Apparemment. Apparemment de faire du repérage déjà enlève une énorme partie de la difficulté. Du run sans torches. Du run sans torches. Passion macabre. Et le fait de faire des runs sans torches du coup. Donc vous avez une chance de vous faire surprendre. Mais le repérage annule cette chance de vous faire surprendre. Vous pouvez pas vous faire surprendre en fait. Si vous avez repéré déjà le combat en avance. Donc ça c'est vraiment bien. Donc du coup c'est pour ça que ça m'intéresse en fait. On a fait tout cet objet. Merde. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Bon bah j'ai rien dit. Du coup elle apparaît des fois oui des fois non. Ou alors c'est peut-être parce que c'est un donjon court. Je sais pas. Euh. On va faire ça. Deux. Ah merde. Ça fait déjà un en moins. Oh là. Très bien. Annihilated. En fait ça devient débile. Le mec il a. Quand il fait du crit. Il a chance de saigner encore plus. Et là il a 30% encore plus de base. Sur du 140% de base. Et là c'est 150% le lao. Tiens c'est marrant. Ça ça fait moins de dégâts de saignement que lao. Mais après dans un instant je comprends que lao elle fait que saigner. Et un peu de dégâts mais très bas. Mais là il y a quand même. 35% contre les bêtes. Mais surtout il y a 100% contre les marques. J'avoue. J'avoue j'avoue. Si je te marque. Pour rigoler. Tu passes à 13%. De protection. Si je te marque. Si je te marque. Joli. Alors. 15 à 28. Pas mal. Je sais pas si ça va marcher. Il se m'étonnerait. Ouais. Hey. J'aurais dû l'infecter en fait. Wow. Qu'est-ce qu'il a ? Il passe en Super Saiyan. Le machin il esquiffe tout. Comment ça se passe ? M'explique. Inspiration. Et improvement. Incroyable ce jeu. Nan mais sans déconner quoi. C'est bien. Je suis pas encore dégoûté du jeu. Loin de là. J'aime beaucoup le jeu. Mais j'avoue que le RNG des fois il est fatiguant en fait. Il est extrêmement fatiguant. Genre là le combat il dure 7 ans. Alors que ça devrait être déjà fini depuis au moins 2 tours. Tout ça parce que le mec il a décidé d'esquiver. Juste parce qu'il a commencé à esquiver. C'est incroyable. On va enlever les... Les biscuits. Ouais parce qu'on va garder ça. C'est un peu la chose qui peut être vraiment vraiment frustrante en fait dans ce jeu. Et c'est le RNG. Et merde. Oh ! Y'a rien fait pour une fois. Très bien. Et on a eu de la bouffe. Alors. On retourne là-bas pour... Enfin je voudrais bien faire le curio là-bas mais... Ah. Pas exagérer non plus. C'est loin. On va aller essayer de récupérer le contrat. Comme ça on fait une pierre deux coups. Ce serait vraiment cool. J'aurais peut-être dû garder les biscuits pour ce combat en fait. Bah c'est pas. Non c'est trop tard. Il est en quatrième position. C'est chiant ça. Les moustiques ils vont pas se reculer en fait. Infection 100%. Ça va être chaud. Je lui mets la marque directement dessus. Comme ça on peut peut-être faire autre chose. Quatorze. Voilà très bien. Du coup je peux pas... Non. Je peux pas... Je peux rien faire de très intéressant en fait. On a mal joué. Affront révoltant ça va. On devrait pouvoir le tuer. Ok. Ok. On. Le stun pas. Le stun pas. Non. Ouf. C'est un peu le... Oh yes. T'es passé. T'es passé. Oui en fait. C'est cette attaque là. Ça les fait bouger. Très bien. Merde. T'es passé. Non. Oh non. Putain. Débile quoi. Débile. Que merde. Putain. Qu'est-ce que c'est bien le RNG. Ohlala. Un morderie. C'est trop fun. Ouais ouais. Tant qu'on y est en plus. Super. Putain. C'était parfait quoi. Un brillant confluence de skill et purpose. Hmm. C'était tellement parfait. Putain ça me fait chier ça. Ça me fait bien chier. Je suis pas encore au point à détester le jeu à cause de ça. Mais j'avoue que des fois ça... C'est quand même bien bien relou. C'est quand même bien bien relou. C'était tout parfait. Genre la stratégie est bonne. Le RNG casse tout. C'est ça le problème. C'est le plus gros problème de jeu. Hum. Ou est-ce que c'est juste un truc de la lumière ? Ah. C'est ça le plus gros. Non. Non. Désolée, on avance, on avance. La peste noire, super ! La peste noire ! Terrible. Terrible cet endroit, ok. Oh ! Putain du hurleur, s'il dirait par l'apparente valeur de ce qui se cache dans ses plumes putrides, les curieux se demandent s'il ne devrait pas monter une expédition et se rendre à son perchoir. Ah, c'est comme la dernière fois. Je crois qu'on peut récupérer des... Je crois qu'on peut récupérer des objets qu'on a perdus. Genre qu'on a perdus, genre c'est con, quand ils vont boire et tout ça, qu'ils font n'importe quoi. Oh, c'est quoi ça ? Précision 10, résistance aux maladies 33 si la torche est inférieure à 75. Change de repérage 15% si la torche est inférieure à 50. Stress plus 15% Ah, c'est pas mal ça. Il y a plein de petits trucs sympas avec le hurleur, mais c'est tout dans la nuit en fait. Ça marche. Ça marche. Alors, monter une expédition. Enfin, attends, déjà... Il faut voir déjà. On va mettre des gens déstressés. Toi, tu peux... Enfin, attends, toi, tu veux peut-être pas, toi. Euh... Je t'avais déjà bloqué tout ça, attends. Le reste est potable, le reste est très potable. Alors, qu'est-ce qu'il faisait déjà, l'oiseau, là ? Oh, je me rappelle plus. Il faisait du stress, je crois. Il faisait beaucoup de stress, je pense. Il y a Nesdine qui est plus là. Qu'est-ce qu'elle fait ? Embarquer pour une quête méditative, pardon, personnelle dans l'espoir d'atteindre l'illumination. Ok. On va plus tard, quoi. Alors, on peut prendre... Arrête de m'énerver, Giant Dad. On peut prendre Giant Dad. Pour qu'on... Pour qu'on casse des fesses. Je me rappelle que le machin, il a un... Il a un nid devant lui, ça je me rappelle. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut... Maximiser des choses ? On peut le faire saigner, aussi. Euh... Je mets juste des gens, comme ça, voilà, ça. Alors, est-ce qu'on prendrait pas, genre... Les deux pertes boucliers ? Comme ça, il peut atteindre la bête tout le temps. Alors, à la limite, on prendrait pas Giant Dad. On prendrait... Druel, je pense que c'est le plus intéressant. Purnival, t'as pas grand-chose. Manéilité. Plus intéressante. Est-ce qu'on ferait pas ça ? Du coup... Comme ça, on met du saignement un peu partout, là. Enfin, sur la créature. On accumule le saignement. Et les... Les lanciers, ils peuvent taper, en fait, n'importe où. Et ils se passent l'un l'autre. Ils se passent devant l'un l'autre. Et pour garder tout le temps Druel en première ligne, on garde le recul, là. On peut même faire ça, à la limite. On peut même spammer ça, en fait. Ah, tiens. On peut même spammer ça, maintenant que j'y pense. Il nous faudrait un marqueur. Il y a personne qui marque, en fait. Enfin, à la limite, ce que je ferais... C'est quand le chien sera monté. Parce que là, le chien n'est pas monté. Il est toujours 5. Mais en 6... Ce serait de mettre le chien en première ligne. Ou... Enfin, en deuxième ou en troisième, en fait. Peu importe. Et de... De l'utiliser pour marquer, en fait. Ah ! Ou alors... Ou alors... Bourdequin. Bourdequin a toujours fait du très, très bon boulot. Ou alors Bourdequin. Comme ça, on aurait ça, qui fait peut-être un peu plus de dégâts et on le spamme d'infection. Ça peut être une chose à faire. Ou alors, tout simplement, on tape, évidemment. Ok, on est de retour. J'ai fait... Alors, je vais tester des choses, honnêtement. Je vais tester des choses. Donc là, on va beaucoup faire de malus. Entre... Le ciblage... Euh... Dégâts et protection et tout ça. Euh... Runeville, elle va spammer ça, en fait. Donc, je vais quand même lui mettre ça. Parce qu'il y a... Chant d'infigilé malus, 40%. C'est pas rien. Après, elle fait pas de... De stun, mais c'est pas grave. Euh... Mais c'est vraiment pour le malus. Après, je lui ai mis un peu des tours d'esquive et... Raison d'étourdissement. Après, on a des trucs intéressants. Alors, la pointe de lance crochue. Dégâts contre les... Les ennemis marqués. Donc, j'ai mis ça. Et après, j'ai mis ça aussi. Précision et dégâts contre les marques. Et critique 5 contre les tailles 2. Et je crois bien que c'est 2 et 2 dans le combat. C'est le nid qui fait 2. Et le corbeau qui fait 2 aussi. Donc, on verra. Après, j'ai mis... Euh... L'infection. Comme d'hab. Et après, j'ai mis la chevalière de l'enceinte. Parce que je savais pas trop quoi mettre, honnêtement. À la limite, on peut mettre... Euh... Vitesse... Et dégâts... Non, précision, c'est bien. Précision, c'est bien. Par contre, il y en a un. Ils ont tous les deux la même vitesse. Donc, on verra. De toute façon, on utilise ça si jamais ça se passe mal. De toute façon, on va potentiellement spammer la marque. Euh... Et lui, beaucoup d'HP. Euh... Le truc d'agonie avec de l'esquive et tout ça. Donc, ça devrait être assez bon. Euh... Juste avant de partir, on va... Euh... Augmenter les... Les habilités, là. Alors, on a ça. On a... Donc, recul. Ça, ça peut être bien. Et... Yes. Ok, nickel. Ah. Je pense que ça va être marrant. C'est un setup un peu spécial, mais euh... Euh... Attends. C'est... On est bon ? Oui. C'est un setup assez spécial. Mais euh... Euh... Ah oui, mais non. C'est un combat direct. On n'a pas besoin de ça. Euh... Par contre... Qu'est-ce qu'on prend ? Euh... Non, pas ça. Ça. Euh... Des poussières des clés, est-ce qu'on en prend ou pas ? Je crois pas qu'on en ait besoin. Je crois pas qu'on en ait besoin. Ouais. C'est parti. Le wield. Les oreilles humaines supportent mal le cri du hurleur. Ah, il y a le nid et tout. Là, on le voit. Ouais, c'est ça. Deux et deux. Ok. Alors. Est-ce qu'il a de la protection ? Il n'a pas de protection. Par contre, il a beaucoup d'esquives. Ok. Alors déjà, on essaye de le marquer. Ok. Très bien. Il faudra lui baisser l'esquive. On est à 83%. Oh ! Infection 240% de résiste. D'accord. Ok, ok, ok. Ah, il faut lui baisser l'esquive, par contre. Ça marche. Euh... Donc, il a 240 dans... Ok. Donc, du coup, on va faire ça. Bien ! Bien, bien, bien. Ok. Maintenant, on va faire... Ah, mais ses dégâts et protection... Esquive 20%. Ok. Moins 20%, pardon. Ok. Il faut qu'il reste marqué. Ok. Pas de problème. 73% de le toucher. Merde. 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 3x2. 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 Ok. Donc, on pourrait le... Si je fais ça, je vais passer devant. L'autre, il va pas pouvoir faire grand chose. Si je fais du recul, c'est pour 9 à 18. Euh... Ah, merde. Ah, c'est catastrophe. Le problème, c'est que lui, il va jouer. Il va pas pouvoir jouer en France. Ah, on a des problèmes pour toucher. Malus. Je sais qu'il va partir au bout d'un moment, donc. Ok. 84. Exurgité. Très bien. Alors. Non. Non, j'y arrive pas là. J'y arriverai pas. J'y arriverai pas. J'y arriverai pas. J'y arriverai pas à le tuer, en fait. Ah, c'est mort. J'aurais dû mettre plus de précision. J'ai été con. Je pensais que la marque allait bien passer, en fait. Ah non, c'est très... Vol hurlant. Ah, c'est mort. Non. Putain. Ah. Shit. Merde. Ah. M des bêtes. De poussière. Un casse-cou. Ah, on l'a pas tué. Putain, je suis deg, parce que là, j'étais bien, mais... J'aurais dû mettre beaucoup plus de précision. J'aurais dû mettre beaucoup plus de précision. J'aurais dû mettre beaucoup plus de précision, rien que sur une ville, en fait. J'aurais dû mettre beaucoup plus de précision. Comme ça, on aurait pu avoir déjà moins 20 quasiment tout le temps. Et euh... On l'aurait tué. Alors, par contre, je crois que ça donne des habilités spéciales. Donc, résilience de corps vidé. Ça, c'est spécial. Résistance aux maladies, 33%. Ça, je crois qu'on va le garder. Bon, en tout cas, on a eu l'objet. C'est pas le... C'est pas le plus grave. C'est pas de... Pas de le tuer, mais... J'aurais bien voulu le tuer. De toute façon, je crois qu'il revient au bout d'un moment. Il revient un peu souvent. Enfin, assez souvent. Il est où, le machin ? Après, mon setup était potable, hein, je pense. C'est juste que... Ouais, mal joué. Sur la... Je pensais... Je pensais que ça allait passer, quand même, avec cette... Avec cette précision, mais il a énormément d'esquives, quand même. C'est un peu abusé. Position 10, critique 7. Ah, ça m'embête, parce qu'on était tellement proche, là. On était tellement bien, euh... Ah, ça, ça m'emmerde. Je vais garder ça, parce que c'est spécial. Résistance aux maladies, 33%. C'est... Le corps vidé, c'est de l'oiseau, du coup. Par contre, elle a eu aussi faim compulsive. Non. Ah non, mais non, faim compulsive, ça va. 100%, il serait super à 5. On peut l'enlever, à la limite. Ah non, on peut pas l'enlever. On a pas d'argent. Ah, ça me déchirait. Ah, de poussière, c'est embêtant aussi. Alors toi, t'as eu la haine des bêtes. Est-ce que c'est normal, ça ? Haine des horreurs, haine des bêtes. De poussière. Toi, t'as eu casse-cou, par contre. Euh... Attends, putain. On va verrouiller casse-cou parce que c'est quand même vachement bien pour survivre. J'ai pas assez pour elle, on verra ça plus tard. Aïe, aïe, aïe. Putain, quelle merde. On a pas eu... Alors... On a pas eu l'invite. On l'a loupé parce que... RNG de merde. Et on a pas tué le... Le corbeau parce que j'ai pas mis assez de précision. Voilà. Prochaine fois, je peux prendre un bouffon aussi. Ça augmente la précision au moins. Mais bon. Alors honnêtement, sans bouffon, je sors ça passer. C'est juste que la précision. Ah... Shit. Bon, vous savez quoi ? Vu que je suis frustré, je reviens. Je fais une pause. Et je reviens. Je vais décider sur ce qu'on fait. Parce que là, je sais pas. Là, je voudrais juste faire un run pour je sais pas quoi. Enfin, essayer de récupérer une invite. Mais euh... Je voudrais aussi augmenter les personnages. Genre les niveaux 4, là on les passe au niveau 5. Comme ça... Comme ça c'est fait. Euh... Mais je voudrais pas perdre la compétence de soin 20%. Parce que c'est quand même pratique. Enfin, après on a L. Je sais pas. Peut-être que L, on l'a fait vraiment pur dégâts. Donc euh... On s'en fout. On verrouille des choses qui font du dégâts, en fait. Et point barre. Ah, et puis en plus, il faut que j'ai saugmente. Genre niveau 4, là. Non. Ah non. Genre, c'est quand ils seront au niveau 5. Ah, toi t'es même pas augmenté rien du tout. Oh là là. Oh là là. On a combien de lanciers, là ? Un, deux. Et du coup ça ferait 3 avec euh... Nélon. Euh... C'est la 4. On peut la laisser en 4. On peut la laisser en 4. Je reviens. Ok, on est de retour. Donc euh... Centre cristallin. Contempler les couleurs qui miroitent dans les fractures de la comète peut générer une sensation de paix. Donc euh... Il y avait euh... Acheter pour 30 cristaux. Pour 30 éclats, pardon. Je crois que ça a baissé, en fait, le stress de certaines personnes. Je crois que c'est ce qui s'est passé. Donc en tout cas, quand j'ai dit que j'avais fait une pause, en fait, après je suis allé euh... J'ai voulu aller farmer plusieurs euh... Invitations. En fait, j'ai fait qu'un euh... Run en vétéran. Oui, en vétéran. Donc j'ai eu E. J'ai pris E, pardon. Donc il y a Vogan maintenant qui est niveau 5. Elle a eu ça. Les attaques de mêlée, on s'en fout. Euh... Il y a Froissard aussi. Maintenant il est 4. Mantel, il est 4 aussi. Il a eu ça. On s'en fout un peu. Et l'art de dégainer. Pour, euh... C'est pas si mal. Pour un lépreux. Ça permet de faire endurance plus rapidement. Non, c'est pas mal. Enfin bref. Voilà. J'ai utilisé cette équipe. Euh... Toi t'as les vertiges. On va les enlever. Euh... Et du coup, ça s'est bien passé. Je pensais en fait en faire plusieurs de petits runs pour récupérer euh... Euh... Récupérer en fait plusieurs euh... Comment ça s'appelle ? Plusieurs invitations. Bon au final j'ai fait qu'un run. Ça s'est bien passé. Mais c'était pas très palpitant du coup. Enfin je l'ai pas enregistré de toute façon. Et euh... Du coup voilà. Vous ratez pas grand chose. Et je pense que quand on va... Genre parce que là il reste... On l'a fait qu'une fois je crois la cour encore euh... La cour en champion pour le vicomte. Donc je pense que ça va nous prendre encore 3 fois au moins. Parce que c'est tellement 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 grand à chaque fois. Donc euh... Je pense que... Si jamais il faut récupérer une invitation. Vu qu'on a fait tous les boss. Tout est au niveau 7 et tout ça. Et qu'au final ça devient très redondant. Il y a pas de... Il y a plus trop de nouveautés là. Et ben ce qu'on va faire c'est que je vais euh... Entre les épisodes. Farmer les invites. Et après dans les épisodes ce que je ferai c'est que des euh... Je pense que je vais faire comme ça. Ça permettra d'aller un tout petit peu plus vite pour les vidéos. Et euh... De pas faire des choses qu'on a déjà fait 150 fois en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Allez ! On y va. Euh... Donc... Donc... Donc on repart là-dedans. PV max moins 5% Je suis... Alors... Vitesse, esquive... Compétence à distance. Euh... Je pense qu'on va prendre... Druel. Une fois une bonne équipe hein. Parce qu'on repart c'est du champion. Donc je voudrais un peu me... Faire une bonne... Une bonne zone. Alors je sais qu'on a des gens qui sont... Qui sont un peu... Qui ont un peu monté. Je dirais pas non pour Leonidas de venir avec nous. Parce qu'en plus il a casse-coup. Donc c'est quand même pas mal. Pour... Pour survivre. Euh... On pourrait prendre le Jester. Et on pourrait prendre un soin. Alors si on a qu'un seul soin. On va pas prendre un occultiste. On va prendre un Vestal. Visée faillible. Elle est pas... Elle est pas... Enfin les Vestals que j'ai sont pas énormes énormes en fait. Elles ont beaucoup de choses hein. Chiantes. Crit-2. Genre... Crit-2 aussi. Toi t'as quoi ? Toi ça va. Bon enfin des gars au premier tour c'est chiant. Toi t'as... Mais t'as que ténacité hein. Tout ça. C'est pas énorme énorme non plus hein. En fait ils ont... Elles ont pas des choses vraiment très intéressantes je trouve. En plus t'as moins 10% là. Et ça. Voilà. Étourdissement. Ça c'est chiant. Allez on va prendre toi. Et merde. Pardon. Comme ça. Voilà. Très bien. Très bien. Ça ça ça. Très bien. Toi. On va faire ça. Infection. Infection 5-5. Toi ton équipement il est bon. Ok. Très bien. Est-ce qu'on a besoin de ça ? On va le garder quand même. Enfin. Change de crit. Reçu plus 10%. Ignore la furtivité. Sortie de furtivité. Vitesse moins 8. Ça peut... Est-ce qu'il y a beaucoup de gens en furtivité dans la cour ? Je crois pas hein. Je crois pas. Mais bon. Ça peut être utile. Ouais. On va prendre cette équipe. Je voudrais bien prendre des équipes de 5. De niveau 5. Comme ça on les augmente à 6. Mais j'avoue que c'est un peu dangereux. J'avoue que c'est un tout petit peu dangereux. Là dedans. Donc on va y aller. On va y aller avec de bonnes équipes. Alors toi tu as esquivé tout déjà. Enfin. Quand t'es bas en vie en tout cas. Alors je sais qu'on a des dégâts en plus. Contre les suceurs de sang. Je pense qu'on va mettre ça. Je vais voir. 25% contre les suceurs de sang. C'est pas mal ça. C'est pas mal. On va mettre ça. Ça ça devient en fait le truc qu'on va utiliser le plus souvent. Je pense. Parce que c'est vraiment utile. Dégâts contre les gens marqués. Non. On peut mettre des saignements. 50%. A la limite on pourrait lui mettre ça. Mais bon. Est-ce qu'on a pas autre chose de plus intéressant. C'est ça le truc. Ça peut-être. Toi c'est toujours la même chose. On a un bon combo. Avec le manteau. Très bien. Vestal. Tu vas nous... Prendre la tête. Ça. Et tu vas prendre... PVmax esquive. Précision. Ou alors... Exvitas esquive. Ok. Je pense que ça va. Euh... Du dot. À tout va. Euh... Des dégâts en plus. Plus la rage et tout ça. T'as ça après. Après c'est vrai que ça dans un sens. L'infection on en a peut-être pas trop besoin. Enfin quoi que si. Non en fait si on en a besoin. Parce qu'on va spammer ça à chaque fois. On va spammer ça. Donc euh oui. Mais après on peut mettre autre chose. C'est vrai. Bon. C'est quand même 10. 15 de dégâts. PVmax. C'est pas de la merde. Honnêtement il n'y a pas... On peut mettre des PV en plus. Ça fait combien ? 48. Bah ça fait pas beaucoup. Parce que déjà la lance elle a des PV en plus en fait. Non mais c'est très bien. C'est très très bien. Tout le monde est au max. Euh... Les habilités tout ça. Oui. Oui. Let's go. Yes. Donc on va essayer de... On va prendre un stack de soins. Un stack de torches. Alors. On va essayer de faire le plus possible. Euh... Est-ce qu'on a un... Euh... Non. On a pas de... On va prendre 500 sur nous. Au cas où. Parce que... Si quelqu'un se fait empoisonner. Euh... Changer en vampire. Voilà. On va faire ça. On a une bonne équipe. Hop là je pense. Ouais. Let's go. Si jamais on tombe sur le boss. Euh... On va... Ça dépend comment ça se passe. Mais je vais être honnête. On va peut-être partir. Comme ça au moins on l'aura... Euh... On l'aura trouvé. On l'aura ciblé et tout ça. Et puis après on retournera avec genre Vanguard et tout. Un truc comme ça. Alors on était où non ? On était là. Ça c'est pour le stress. On devrait pas en avoir besoin. C'est parti. Ah super. Waaah. Super. Ok. Au moins on l'a surpris. C'est bien ici. Ils nous ont piégés. Mais on les a surpris. Alors combien de dégâts tu vas faire Leonidas ? Euh... On va te défoncer toi par contre. Premier. Très bien. On peut voir un peu. 13 à 26. 25% de critique. Une bonne précision. Très bien. La formation est cassée. Maintaine l'offensive. Waouh super. 60% de... Oh la vache. De stun et ça marche pas quoi. 60% de résistance et ça marche pas. Magnifique. Esquive moins 50. Aïe 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 aïe. Ah je vais passer un bon moment moi encore. Ça va pas m'énerver du tout c'est bien. Je vais être honnête. Je crois que je joue un peu trop à Darkest Dungeon. Putain. Je sais pas si j'en ai parlé. Mais c'est vrai que... Il l'a mis en aïe ! Allez ça oui ! Il l'a mis en aïe ! Oh la vache, oh la vache. Oh comment j'en ai marre. Incroyable. Donc comme je disais, en ce moment je joue quasiment qu'à ça. Comme ça, ça me permet de continuer tout ça et je voudrais le finir. Honnêtement il ne nous reste plus grand chose je crois. Je crois qu'il nous reste quoi ? Il nous reste un ou deux boss peut-être dans la cour en fait du DLC et c'est fini. Je crois qu'on a fini après. On aura tout fini vraiment. Ça c'est quoi déjà ? Le stress. Attends, c'était stress ou truc bénéfique ? Non c'est stress. Donc, je joue principalement qu'à ça. Mais j'avoue que j'ai peut-être fait un peu une overdose. Alors j'aime toujours le jeu tout ça. J'aime tout du jeu. J'ai remarqué que je m'énerve assez vite maintenant par rapport au RNG en fait. Même si des fois c'est des petites choses. J'avoue que ça me saoule bien en fait. Donc j'ai fait peut-être une petite overdose du jeu. Comme ça au moins on est sûr d'en tuer un. Ça m'étonnerait que lui il les tue. Est-ce qu'on peut te stun toi ? Pas te faire mettre... Voilà, c'est ça le RNG de... De rater, de toucher. Ça me fatigue en fait. Ça me fatigue vraiment. Au bout d'un moment... C'est juste que ça c'est fatiguant en fait. C'est très très fatiguant. Donc voilà. Bon dégâts, très bon dégâts. Non, non, tu devrais mourir non. Donc ouais, je crois que je suis arrivé au point où il va me falloir une petite pause. Ou alors il faut que j'arrive à la fin en fait. Que je change. Je pense que c'est ça. J'ai besoin de changer en fait. On va passer par là. Mais voilà, c'est pour ça que je reste dessus parce que je veux quand même continuer et le finir avant de passer à autre chose. J'en ai déjà parlé la dernière fois, je crois. Je veux me relancer dans Elden Ring. Oh la vache. Ok. Très bien. Je veux me relancer dans Elden Ring. Mais bon, Elden Ring, ça va prendre du temps. Surtout que j'ai beaucoup de... En fait, j'ai des quêtes que je voudrais... Que j'ai pas pu faire. Parce que vous savez les quêtes, comment ça marche dans... Dans les Dark Souls. Si vous loupez la quête ou alors vous avez pas fait attention. Tout tout machin. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faudrait défoncer elle en fait. Et merde. Pour 1 HP, elle va rester en vie. Très bien. Enfin bref. Donc j'ai beaucoup de choses à prendre en compte en fait quand je vais me relancer dans Elden Ring. Oh la vache. Parce que... Pourquoi t'as résisté à le... Enfin bref. Et du coup, il faut que je fasse attention pour... Pour faire les quêtes que j'ai pas pu faire en fait en jeu normal. Que j'arrive à les faire en New Game Plus en fait. Donc il faut que je pense à ça. Donc c'est pour ça que ça va me prendre du temps. Parce qu'à chaque fois, je vais devoir regarder le wiki et tout. Me renseigner et tout pour être sûr de pas merder les quêtes. Peut-être qu'on peut te tuer avec les dots. Ouais c'est bon. Il y a deux morts. Très bien. Je n'ai même pas eu le temps de me soigner, rien du tout. Très bien. Très bien. Est-ce qu'on a une porte bleue ? Ah oui. Oui, oui, oui. On a une porte bleue. Mais voilà. Donc il faut que je me... Il ne faut pas que j'ai d'autres jeux en même temps en fait. C'est pour ça que j'en avais parlé. J'essaye à tout prix d'éviter de jouer à plusieurs jeux en même temps. Maintenant. Avant, j'allais un peu partout en fait dans les jeux. C'était un peu la merde au final pour tenir... Comment dire ? J'ai du mal à formuler mes phrases. Je suis un peu... Un peu énervé. Parce que si vous faites plusieurs jeux en même temps, le problème c'est que... Au bout d'un moment, vous allez vous lasser. Ou vous allez commencer à apprécier plus l'un que l'autre. Et du coup, vous risquez de plus retourner sur certains jeux. Et quand vous faites des vidéos dessus, c'est chiant. Parce que du coup, vous n'avez plus vraiment envie d'y jouer. Ou alors vous forcez. Ou alors vous laissez tomber tout simplement. Et il n'y a pas de fin dans la série. Je sais que ça m'était arrivé comme j'en avais parlé de XCOM 2 là. Donc je n'ai pas vraiment envie que ça repart comme ça. C'est un peu chiant de ne pas avoir de tank honnêtement. C'est vraiment relou. J'aurais bien voulu... C'est le seul problème de cette équipe. Honnêtement, l'équipe elle est super comme ça. Mais euh... Ouais. Manque de tank. De vrais tanks. Et puis en plus, c'est toujours elle qui prend ou quoi. Mais c'est ouf. Incroyable. Ah non. Euh... Tu as... Je compte les temps de soin à 25%. Hop. Hop. Oh merde. Alors... 4 dégâts encore. Non, ça devrait aller. Très bien. On va essayer de baisser le stress d'elle. Mais ça va être très compliqué. Et les mecs, ils esquivent jamais. Jamais. Magnifique. Très bien. Toi tu vas mourir. Bah toi aussi du coup. Evidemment. Ça, ça fait quand même 15 de dégâts du coup. On va t'enlever le saignement. Alors, on a ça, ça, ça. Euh... On n'a pas besoin de prendre autre chose honnêtement. Bah à la limite, c'est vrai que les blasons, les contrats et tout ça, c'est vrai que c'est intéressant de prendre que ça. Mais je n'ai pas vraiment beaucoup d'argent. En ce moment. Donc voilà. Bon, ma petite histoire. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait demi-tour, on passe par là. Donc je voudrais le finir. J'en avais déjà parlé, c'est Wartels. Wartels est vraiment bien par rapport à la stratégie. Parce que comme j'ai dit, il n'y a pas de... De tir raté et tout ça. Il n'y a pas de RNG en fait. Par rapport à ça. C'est tellement bien. C'est tellement bien. Il paraît que Dark Dungeon 2, il a... C'est pareil. Il y a beaucoup moins de RNG et tout. Ça en fait moins partie. Donc j'espère passer un meilleur moment. Enfin, c'est pas comme si je passais un mauvais moment sur le premier jeu. Mais comme j'ai dit, des fois c'est fatiguant en fait. Oh mon dieu. Qu'est-ce que je viens de dire ? Je viens de dire quoi à l'instant ? J'ai dit que je passais pas un si mauvais moment sur le 1. Bon bah voilà. On va pleurer maintenant. Là on n'a pas de vrai tank là. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Je peux le... Non, infection 120. On va juste le taper en fait. D'accord, c'est bien. On buff la précision. Il faut qu'on l'enlève. Est-ce qu'on peut le stun ? On devrait pouvoir le stun. Ok, bien. Il a quand même ce buff pendant 3 tours. C'est pas abusé du tout. C'est bien. Non mais va te... Au bout d'un moment, tu vas te faire mettre quoi. Non, non, putain c'est lui qui joue en premier en plus. Ah non. Bon bah ça va, t'as de la chance. Ok, 3 fois. Maintenant, on va pouvoir faire autre chose. Submerger. Oye, oye, oye. C'est 52%. Elle va louper. Oh. 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 Et voilà. Pas stun. Préateur Alpha, il va... Oh mon dieu. La chance. Le RNG. Le RNG. C'est toujours le RNG. Putain, il n'y a pas de saignement. Incroyable. Non mais sans déconner quoi. Le mec, il fait que des crit sur crit quoi. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Moi il me faut, je sais pas combien de pourcentage en plus pour faire des crit et lui, lui ça va. Lui ça, ça nickel. Il n'y a pas de problème. Aïe, 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 aïe. Très bien. Allez, 20 dégâts de saignement, c'est bien. On va faire un soin général. Ça devrait aller s'il n'y a pas trop de bullshit. C'est-à-dire... Le bullshit, c'est-à-dire... Du bon crit qui sort de nulle part. Ah putain, pourquoi sur lui encore une fois ? Et voilà. Et là il va passer derrière, donc du coup je vais pas pouvoir le toucher ici. Attends, peut-être que, peut-être que, non. Oh la vache. Alors attends, fais voir un peu tes stats. 30 des breloques. Donc là t'as 20. 30 en critique, en dégâts. T'as agonie 20. Autre compétence 20. Donc tu dois voir, c'est ça. Parce que t'es à plus de 80. T'as 80 piles. Donc c'est pas mal, et t'as 83% de résistance. C'est pas si mal, hein. Cette stratégie avec ça, c'est pas si mal. Allez. On est à 20 dégâts. Putain de merde. J'ai hésité parce qu'il y en avait un, c'était... C'était un peu plus de pourcentage. Il s'est soigné. Il s'est... Oh ! On va se prendre une AE d'attaque, c'est ça ? Non. Préateur Alpha sur lui, évidemment. Allez, c'est reparti. Mon dieu. Eh ben, voilà. Dieu. Incroyable, ce jeu. Incroyable. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le balai-trière est croisé. C'est joli. Par contre, les avatars, enfin, les images, là, sont méga belles. Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que ça ? C'est de la merde ? Waouh, merci. Il vient de la merde. Qu'est-ce qu'on fait ? On sort ? Ah, ça me fait chier parce que sortir maintenant, c'est un peu con, non ? Non, on peut continuer encore un peu. Alors, fais voir un peu. Alors, uniquement pour croiser. Alors, protection 15%, extrêmement bien. Résistance au déplacement, 35%. Stress, moins 15% et vitesse, moins 2. J'oublierai, le regret est un péché. PV max, 20%. Avec un 7. Extrêmement bon pour tanker. Extrêmement bon. Là, c'est pour vraiment mettre le croisé en tant que méga tank avec de la protection. Parce que là, avec le bouclier, ça ferait 30%. Là, avec la protection, on est à 45%. Le déplacement, donc déjà, le mec, il ne bougera pas. Moins de stress. Plus de PV s'il a une deuxième partie. Très, très bon. Très, très bonne pièce. Et après, l'arbalète riaire. Alors, précision 15 contre les marqués. Critique contre les marqués. Malus et déplacement. Et si on a les deux, enfin, si on a une deuxième partie. Alors, je me souviens de la douceur dans les yeux de mon père. La protection, 25%. Je ne vois pas pourquoi il donne de la protection. C'est un truc de DPS. Je ne vois pas pourquoi de la protection. Ça gâche, en fait, le 7. Après, est-ce que c'est bien ? Genre, les malus et déplacement. Ouais, il y a deux habilités qui font, genre, précision moins. Des trucs comme ça. Précision moins et déplacement. Ah, il nous faut un combat. Sinon, l'autre, il va stresser. La blague. Ah, peut-être que je peux atteindre ça avant qu'il stresse. Je m'étonnerais. Quoi que. Oh, on n'a plus de nourriture. C'est trop bien. On va devoir partir. Mais ouais. L'équipement est intéressant. Mais comme j'ai dit, le genre d'avoir deux parties, on a protection 25%. 25%, je ne vois pas pourquoi. Parce que... Après, c'est toujours bien d'avoir de la protection. Mais bon. Très bien. Allez. Attendez une seconde. Il faut que je regarde à combien de temps on est aussi. Parce que vu que j'ai coupé en plusieurs morceaux la vidéo, je ne veux pas que je me retrouve avec, genre, trois heures des fois. J'ai déjà fait une fois avant. J'ai vu que j'avais fait des pauses. J'ai regardé. Après, j'avais trois heures et demie en tout. Ah, merde. C'est un peu con. On va continuer encore un peu. On peut faire encore une vingtaine de minutes, je pense. Je dois juste un peu avancer, quand même. On a la clé bleue et on a récupéré des choses. C'est pas mal. Il faudrait qu'on soigne un peu. Qu'on tombe sur un combat, en fait, pas trop difficile et qu'on arrive à soigner. Ok, très bien. On a fait du repérage. Oh là là. Ok, c'est mort. Ouais, c'est mort. Bah, bah, tiens. Mais en plus. Allez. Oh. La blague. Ah, merci, on peut jouer. Alors. Bon, ça en fera un déjà de mort pour la prochaine fois. Pour le prochain tour. Oh là. Putain de toi. Ok, ça fait deux morts. Très bien, vas-y. Fais des trucs sur lui, il va mourir. Waouh, tu peux bloquer les deux. Il y avait écrit rang 1, un truc comme ça. Intéressant. La première fois que je vois ça. Entourage délirant. C'est nouveau ça. Peut-être qu'il peut le faire que quand il est comme ça. Je sais pas. 3 points. Ouais, ça va. Elle va te faire mettre. Ok. Ça va faire mal. Oh, merde. On va devoir rencler saignement parce que là, ça va faire trop mal. J'aurais dû me protéger, en fait. Ça sert à quoi la vigueur, ça fait quoi ? J'ai oublié la vigueur, ce que ça faisait. Ça fait des gros dégâts, quand même. Ça fait des méga gros dégâts, son truc. La vigueur, c'est que pour elle. Vertu plus 4 en vitesse. Je vais me dire qu'elle a que de la vitesse en plus. Ça m'étonnerait. M'étonnerait que ce soit que ça parce que... Très bien. Bon, c'est un peu redresser, là. Alors, ça, c'est quoi ? C'est... Des objets. Très bien. De toute façon, on n'a plus à manger, donc, du coup. Par contre, vu qu'on n'a plus à manger, je crois qu'on va partir. À moins qu'on trouve à manger. Toi, tu vas... Non. Laissez-moi enquêter. Murmure une incantation. Ok, cool. Machin, il me met une incantation, il est parti. Voilà. Fallait lui donner du sang. J'ai un peu peur du... Si on ne trouve pas de nourriture, en fait. Ils vont tous stresser. Bon, après, on ne va pas mourir, mais... On va être... On va avoir un problème, en fait. Oh non, non. Aie, aie, aie. Evidemment. On est dans la merde. On est dans la merde. Là, on peut avoir des problèmes, là, par contre. Ok. C'est un peu mieux. Ok. Très bien. Super. Oh, putain. On va lui enlever le saignement. Je ne sais pas si on le protège ou pas. Ce serait bien qu'il le tue, mais bon. Voilà. Bon, ça va, il va mourir. Bon, ça va. Ça va aller. On n'a que le vert qui a un problème. Non, mais esquive 43, quoi. Sans déconner. Au bout d'un moment, tu vas esquiver, quand même. Ou mes couilles, parce que là, là, tu commences vraiment à me gaver, hein. Désolé, mais je m'énerve. T'as eu quoi ? Oh là là. Enfin, honnêtement, après, il ne manquerait plus qu'une troisième maladie, parce qu'il y a trois maladies maximum. Donc, j'ai envie de dire qu'à la limite, genre, une fois que tu as la troisième maladie, on s'en fout de la deuxième, mais l'arrache, c'est intéressant, comme j'ai dit. Ça peut être intéressant. Je sais que c'est dangereux, mais parce qu'il a précision moins 10, mais bon. Je pense que ça passe. Après, oui, je m'énerve quand il loupe, mais bon. Et elle, je suis un peu triste, parce que Vigure, c'est pas vraiment méga intéressant. C'est pas vraiment méga intéressant. Par contre, il faudrait peut-être aller ouvrir la porte, non ? Parce que là, je ne peux pas partir avec la clé ici. Oh non. Oh non. Oh non. C'est pas mal, quand même, avec les dégâts 25% sur les suceurs de sang. Le lancer de lance fait très mal, au final. Je pense qu'il nous faudrait, en fait, esquivre dans les 50+. Ouais, non, mais on en avait déjà parlé, ça. Il faut au moins dans les 50+, en champion, pour que ça soit utile. Allez, un troisième. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. On peut prendre ça. Et le sang, on en a besoin. On en a besoin, mais pas vraiment non plus. Est-ce que je peux sortir avec la clé ? J'ai envie de voir J'ai envie de tester en fait Alors peut-être que je peux l'ouvrir là Mais bon est-ce que ça sert à quelque chose d'ouvrir la porte Ah mince c'était quoi ça ? Stress Stress Bénédiction surprenante Ah j'aimerais bien avoir le moulin Mais bon je sais pas Quand j'ai mon temps libre Je joue je fais les vidéos Parce que Parce que farmer encore Je crois qu'on en a deux D'objets Farmer encore huit fois Huit fois le boss Pour avoir le moulin Ça me tente pas en fait Je sais pas il va te fermer Allez on va sortir après celui-là Qu'est-ce qu'ils vont faire mal les deux Elle est un critique Je peux pas lui enlever Je peux pas lui enlever le saignement C'est magnifique Pas de saignement Voilà Déjà ça fait Oh putain il faut qu'il tape l'autre Quoi bordel de merde Allez Critique Magnifique 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 Le positif Deixement La dois Nat Rob Lew Je Voilà ! Non, 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 qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais ? Il faut absolument le tuer, et il faut qu'on se casse. Personne ne bouge. Ah ben putain. Ah, vitesse et esquive. Ah ben, on a au moins un truc positif quoi. On a au moins une chose positive. Ah, ça va nous coûter bonbons. 7000. En fait, t'as un peu, je t'ai pris de la merde. Enfin, quoi que non, la résistance au coup fatal, s'il faut les 10%, ça lui a sauvé la vie. S'il faut, ça lui a complètement sauvé la vie en fait, parce qu'elle a passé un check de coup fatal, parce qu'elle était en train de saigner et elle était à 0 HP. Donc elle a passé un check, donc s'il faut, ça lui a complètement sauvé la vie. Après, soin de stress reçu, plus 10%, honnêtement, c'est peut-être pas vraiment très intéressant, j'avoue. J'avoue que ça, on pourrait peut-être l'enlever. On va garder vitesse 2 esquive 5 par contre. T'es un vampire, toi ? Oui, t'es un vampire. Tendon déchiré, dégâts moins 5%, ça c'est chiant par contre. Bon, en tout cas, Leonidas, il a fait du bon boulot. Du ruel aussi, il a bien résisté. Avec ça là, il a bien résisté. On va s'arrêter là. Waouh, que de la merde. Je sais pas trop à quoi je m'attendais en fait. Mais bon, on a un peu avancé, c'est bien. La prochaine fois... Alors attendez, hop. Faites voir les objets qu'on a. Parce que là, on a quand même pas mal de trucs. Ouais mais non, on a pas assez. On a jamais assez en fait. Au bénisse... Non... Non, c'est vraiment ça qu'il nous faudrait en fait. Le moulin. Faut que je prenne du temps. Mais j'ai vraiment pas envie de le faire 8 fois encore. Ça prend... Je sais pas combien de temps ça prend. Une heure ? Peut-être ? Pour aller au boss ? Donc bon. On pourrait faire ça. C'est encore 2500, c'est chiant. On pourrait débloquer ça à la limite. Mais comme j'ai dit, on pourrait déjà faire le 100 là. Donc c'est 80 des bustes. Il faut que je les collecte les bustes. Comme un idiot, je le fais jamais en fait. Enfin bref. Euh... La prochaine fois, on va faire quoi ? Donc il nous refaut une invitation. Ah tiens. On a une plume de cristal. C'est vrai que j'avais toujours dit que j'en voulais une deuxième. On a une plume de cristal ici. On pourra peut-être faire ça. Ou alors comme j'ai dit... Non. On va faire comme j'ai dit la dernière fois. C'est-à-dire que je vais tout simplement aller récupérer une invite. De toute façon, il n'y a rien de très spécial. Convention médicale. C'est quoi vous ? Vitesse, dégâts, stress en plus, pression. Mouais. Euh... Ce que je vais faire... Stress, moins 20, compétences de stress, 33% ou quand c'est nul. Quand il y a plusieurs objets... Attendez deux secondes. Je vais regarder un truc. Parce que quand il y a plusieurs objets de la cour, là. Est-ce que les bonus de 7, c'est toujours les mêmes ou ils sont différents ? Genre, là, par exemple, là, on a coup... Ouais, mais j'en ai qu'un seul. Il nous faudrait un endroit où on en a plusieurs, en fait. Mais je crois que... Personne en a deux, en fait. Ah, pièce de tombe. Si, critique plus 5, critique... Oui, non, non. Ça doit toujours être les mêmes... Les mêmes bonus. Ouais, donc c'est un peu nul. Enfin, pour certains, c'est un peu nul. Là, dégâts écrits contre le saignement. Le maître chien, je crois qu'il a des... Peut-être les meilleures choses, en fait. Vestal, le malus et l'étourdissement. Ouais, 35% d'étourdissement, c'est pas mal. En fait, en gros, vous avez toujours le même... Le même set, le même bonus de 7. Mais après, vous avez sûrement plusieurs différents objets. Enfin, à moins qu'il n'y en ait que deux. Genre là, il y a de l'absinthe et le coup de papier aiguisé. Est-ce qu'il y a d'autres objets ? Ou alors, là, on a les deux. Parce que déjà, deux par classe, c'est quand même beaucoup. Donc, ça m'étonnerait qu'il y en ait plus. Je sais pas. Parce qu'après, on est bloqué avec des choses qui sont pas top. Genre là, on a résistance à la maladie et à l'infection. À l'infection, bon, d'accord. Ouais, c'est pas mal. Mais la maladie, on s'en fout un peu. Change d'infusion d'infection, 35%. Oui, d'accord. C'est marrant parce qu'elle peut faire infection. Mais au final, c'est pas ça. On l'utilise pas pour ça, la pièce de thon. On l'utilise pour les gros dégâts. Et elle a des HP en moins, quoi. Et après, il y a ça. Ça, c'est bien. Ça, c'est super bien. Mêlée, 25% et précision 10. Avec une esquive 5. Puis, si on lui met les deux, elle a critique 5%. C'est nul. C'est pour ça que je voudrais savoir s'il n'y a pas un autre objet, en fait. Genre, je sais pas, genre deux défensifs et deux offensifs, par exemple. Parce que ça, c'est plus de la défense. Je dis, parce que c'est de la résistance. Et ça, c'est plus de l'attaque. Parce que là, il y a plus de l'attaque qu'autre chose. Ouais, je vais regarder sur internet. Je vais me spoiler ça, tu vois. Je vais voir quand même. Combien il y a d'objets de la cour par personnage. Par classe. La furie, ça, c'est vachement pété. Précision et esquive aussi, c'est vachement pété, en fait. Donc ça, c'est bien. Mais il y avait vraiment des trucs inutiles. Par exemple, pour la pilote de tombe, la dague est vachement bien. Mais après, le reste, le truc, faut pas le mettre. Ça sert à rien. Vous mettez autre chose, quoi. Lui, par contre, c'est peut-être le seul qui a vraiment un super bonus de 7. Dégats 25. Et pas 20, pour une fois. C'est 25. Elle critique 5. Après, les chances de repérage et le groupe soit surpris. Là, ça aussi, c'est vachement bien pour les donjons. Ça, c'est super bien pour les donjons. Le maître chien, en fait. C'est marrant parce que le maître chien, bon. C'est vrai que son... Son marquage, il est vraiment pété. Comparé à tous les autres. Mais je crois que... Il est vachement bien aussi. Il va vraiment rendre les donjons très faciles grâce à ça. Grâce à des trucs comme ça. Je crois que c'est surtout ça. Le Vestal, c'est pareil. J'ai infligé un malus 35%. C'est quoi les malus ? Qu'est-ce qu'elle fait comme malus ? Parce que l'étourdissement, c'est l'étourdissement. C'est pas un malus. Qu'est-ce qu'elle fait comme malus ? Mais elle fait pas de malus ? Ça ? Esquive moins 20% ? Moins 20, c'est ça ? L'ignore la furtivité. Ah, c'est vrai que ça peut être intéressant. C'est vrai que j'ai jamais utilisé, mais c'est vrai que ça peut être intéressant. Ouais, 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 ouais. Faudrait la jouer en deuxième et avoir... Ouais, dégâts écrits. Par contre, c'est compétence de mêler dégâts écrites. Mais mêler, du coup, c'est le bâton. Parce qu'après, c'est que de la distance. C'est débile. Ah, comment c'est débile ? En fait, son 7 vous donne du stun, qui est extrêmement bien l'étourdissement, je suis d'accord. Mais ça vous donne du malus en plus. Donc, le seul malus qu'elle peut mettre, c'est ça. Esquive moins 20. Parce qu'après, il n'y a pas de malus. Puis après, la seule attaque de mêlée qu'elle a, c'est ça ? Le coup de masse. Débile. Ah, les trucs, c'est vraiment pour vous prendre la tête, en fait. C'est pour vous énerver, quoi. En vous disant, ah, regarde, ça peut être vachement bien. Mais en fait, c'est de la merde. Parce qu'on a mis des trucs de merde à la place. Ah là là, qu'est-ce que c'est relou. Qu'est-ce que c'est relou. Il y a celui de l'homme d'armes. Ça peut être très intéressant. Protection discrétite 5, c'est super. Avec la riposte, c'est super. Mais il faudrait voir le deuxième objet, ce que ça fait. Flagellant, résistance au coup fatal, 10%. Si on a un 7, c'est bof. Après, pb max 20, c'est très bien. Résistance au déplacement, c'est très bien aussi. Mais ouais, il faut voir ce que ça fait après. Il faut voir la deuxième. Parce que c'est... Enfin, c'est pas très bien, c'est bien pour le moment. Mais on peut mettre mieux. Ça, c'est vachement bien, pardon. Ça, je trouve ça, le croisé, c'est vachement bien. 15%, c'est bien. De protection. La furie, il faut la jouer en bas, en HP très bas. Je sais pas comment on va se débrouiller pour vers ça. Enfin bref, on va s'arrêter là. Désolé, je parle, je parle, mais... Je vais aller farmer, moi. Quelques invites, peut-être plusieurs invites, en fait. De mon côté, essayer peut-être de me refaire des runs d'argent. Parce qu'on a plus rien. Si j'ai le temps, faire un peu de la ferme. Pour qu'on arrive à faire le premier bâtiment. Là, c'est honnêtement l'un des plus intéressants qui va nous aider. Mais bon, on arrive vraiment à la fin de la fin du jeu. Donc bon. Ça sert presque plus à rien, honnêtement, maintenant. Mais ouais. Ouais. On verra ça. On verra ça, on verra ça. Ouais. On refera de la cour, du coup. Avec des invites. La prochaine fois. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. C'est parti. Oui, et j'ai pas gonna... Sous-titrage ST' 501